Bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de kazako.com Dans la vidéo d'aujourd'hui, on abordera les opérations sur les lignes et les colonnes qui sont des principes inhérents à la notion déterminante que vous devez tous maîtriser en tant que topin et élève des universités. Avant de commencer ce cours, je tiens à vous remercier pour vos encouragements et en l'occurrence à Fatem Zahra pour le message qui m'a réchauffé le cœur. Franchement, je viens de le lire. Et donc, je lui dédice cette vidéo. Donc, le déterminant de Vendermont se présente de la façon suivante. On dispose de N éléments d'un cours K, d'accord ? Et on veut calculer le déterminant de la matrice définie de la façon suivante. Dans la première ligne, elle est sous la forme de x0 à la puissance 0, x1 à la puissance 0 jusqu'à xn à la puissance 0. La deuxième ligne, x0 à la puissance 1, x à la puissance 1, x à la puissance n, ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne que vous voyez devant vous. Donc, on doit montrer que ce déterminant-là, il est égal au produit des xj moins xy pour i strictement inférieur à j. Donc, i et j tous les deux parcourant ensemble 0 à m. Donc, pour commencer, on va traiter le cas trivial de N égale à 1. Donc, on constate que pour N égale à 1, donc, le déterminant qui est égal au produit de x1 fois 1 moins x0 fois 1, donc, il me vérifie la formule, le produit des xj moins xy avec i inférieur à j. C'est vérifié. Donc, à la base, pour que je fais cette vérification, c'est au cas où je fais une récurrence après. Donc, j'aurai au moins vérifié pour N égale à 1. Maintenant, la condition initiale de la récurrence que je pourrais faire par la suite et les vérifier, je dois maintenant détecter la relation entre l'étape N moins 1 et l'étape N de la récurrence. Et du coup, je vais m'intéresser à un cas de N strictement supérieur à 1. Je vais prendre le cas de N égale à 2. D'accord ? Donc, en prenant N égale à 2, mon déterminant devient de la forme suivante. Donc, d'accord ? Vous le voyez devant vous. Et donc, mon but, à travers des opérations des lignes et des colonnes, c'est d'exhiber un maximum de 0. D'accord ? De sorte à ce que j'obtienne une matrice triangulaire ou bien une matrice diagonale. Dans ce cas-là, on nous obtiendra une matrice triangulaire, comme vous le verrez. Donc, le déterminant de Van der Monde d'ordre 2, je vais noter chaque ligne Li, donc L1, L2, L3, pour obtenir des 0. Donc, je vais remarquer que si je multiplie la première ligne, cette ligne I-là que je vais encercler en violet, si je la multiplie par X0, et si je la retranche à chacune des deux lignes, à la ligne L2, j'aurai un 0 ici. D'accord ? Ici, j'aurai 1-X0. Ici, j'aurai X2-X0. Ok ? On est bien d'accord ? Et pour la troisième ligne, pour obtenir un 0, il me faut, par contre, la multiplier par X au carré de 0. Dans ce cas, ça devient 0, ça devient X carré de 0, X carré de 0. Donc, voilà, les opérations que je viens d'effectuer sont détaillées en vert. D'accord ? Et on sait tous que les opérations sur les lignes et les colonnes n'affectent pas le déterminant. Si on les fait séquentiellement, c'est-à-dire étape par étape, ce que l'on vient de faire, nous obtiendrons dans ce cas que V2, il est égal à ce déterminant-là. Donc, par une opération de développement de colonnes par le mineur d'ordre 1, je vais obtenir que ce déterminant-là, il est égal à quoi, en fait ? D'accord ? Ce que vous voyez devant vos yeux, il est égal au déterminant de la matrice d'ordre 2 suivante. Cette matrice-là, qu'est-ce qu'elle me vérifie ? Elle me vérifie que, voilà, donc en fait, ici, vous avez une propriété, puisque déterminant, c'est une fonction, c'est une application multilinéaire. Alors, si j'ai une colonne du déterminant multiplié par un certain lambda et une autre colonne multipliée par mu, alors, le déterminant de cette matrice, il est égal à lambda fois mu, il faut le déterminant des colonnes. C'est ce qu'on a ici, en fait. Ici, vous allez remarquer que je peux me factoriser par x1-x0. x1-x0, x1-x0. La même chose, je peux factoriser par x2-x0. Donc, ça me donne, ça me donne ça. D'accord ? Et en appliquant cette propriété de multilinéarité de l'application déterminant, j'obtiens, j'obtiens que v2 est égal à la facteur x1-x0 fois x2-x0 fois ce déterminant-là. Ce déterminant-là, il est très facile à calculer. Donc, comment on va y procéder ? En appelant l1 et l2 la première et la deuxième ligne. D'accord ? Et en effectuant l'opération l2 vers l2-x0, l1 fois x0, donc j'obtiens, je vais me débarrasser de x0, en fait. Je vais m'en débarrasser. Et j'obtiens que v2, il est égal à ce déterminant de la colonne à calculer tout à l'heure, c'est-à-dire v1, d'accord ? fois x1-x0 fois x2-x0. Et donc, j'ai ma... la formule de Vandermann qui est donc vérifiée pour n égale à 2. Par contre, le but de n égale à 2, en fait, c'était de retenir quelles étaient les étapes afin de prouver ma relation. Donc, l'étape 1, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, c'était de retrancher chaque ligne par la première ligne multipliée fois x0 à une certaine puissance, comme nous le verrons par la suite. Étape 2, c'était de factoriser grâce à la multilinéarité du déterminant. D'accord ? Et l'étape 3, elle me consistait, en fait, à retrancher la ligne de la matrice réduite, c'est-à-dire, j'avais au début une matrice d'ordre n et devenue d'ordre n-1. Donc, d'accord ? De retrancher chacune des lignes de cette matrice réduite fois x0, d'accord ? moins x0 fois L' I- ou bien L' parce que j'avais une matrice d'ordre 3. Donc, je ne savais pas, en fait, je ne sais pas à ce stade si cette ligne-là, je vais la considérer comme étant L1 ou bien je la considérerai en tant que L' I- Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on est en train d'adopter une démarche scientifique comme les détectives. Donc, pour retracer une formule ou une démonstration, la récurrence, elle repose sur ce sens-là. D'accord ? Et donc, nous allons essayer de prouver par récurrence la propriété de Vandermont. Donc, pour L égale à 1, nous avons vérifié au début du cours que la propriété était bien vérifiée. Pour N quelconque, on va supposer que pour toute famille de N éléments, la formule VN-1 elle est vérifiée. Excusez-moi, VN-1. D'accord ? Et dans ce cas-là, on va prouver que pour une famille de N plus 1 élément, elle reste toujours vérifiée. Donc, c'est ça le but de la récurrence. On est bien d'accord ? Ok. Donc, commençons à zéro. L'étape numéro 1 elle consistait en quoi en fait ? Elle consistait à retrancher chacune des lignes I par XI-1 fois LI. Donc, si on essaie de refaire cette opération-là pour le VN que j'ai en face de moi, j'obtiendrai. Donc, en fait, ça c'est pour les I strictement supérieurs à 1. Donc, pour la ligne 1, je vais retrancher pour la ligne 2, pardon, je vais retrancher L2. D'accord ? En fait, ici c'est L1. D'accord ? Je vais retrancher L1 fois X2-1, c'est-à-dire X... C'est-à-dire, excusez-moi, X0 ici. D'accord ? Donc, je vais retrancher L2 moins X0 fois L1. C'est-à-dire, j'aurai un 0 ici, j'aurai un 0 ici également, et j'aurai que des 0 dans la première colonne. D'accord ? Pour la deuxième colonne, donc, je vais obtenir donc X2, OK, X1, pardon, moins X0. Moins X1, moins X... X1 au carré, moins X0 au carré, pardon. XN au carré, moins X... X1 au carré, pardon, X1 puissance N, moins X0 puissance N. Et ici, la dernière colonne, XN puissance N, moins X0 puissance N. Donc, il faudrait le vérifier comme vous le voulez. Donc, une fois qu'on a fait ceci, nous allons développer à partir de 1. C'est-à-dire, que nous allons considérer uniquement la matrice carré que je suis en train de circuler, d'encadrer. Donc, une fois que c'est fait, nous allons obtenir une certaine matrice carré. C'était cette matrice carré-là. Et donc, l'étape 2, si vous vous souvenez de notre démarche initiale, c'était de factoriser grâce à la multilinéarité du déterminant. Donc, en factorisant, qu'est-ce qu'on peut factoriser en fait ? On va remarquer que le terme général de ma matrice, il est de la forme a puissance n moins b a puissance m. Et donc, en factorisant, nous allons obtenir un nouveau terme général de la forme suivante que je suis en train d'encadrer. Donc, nous allons, en fait, exhiber les facteurs qui sont tous de la forme x i moins x 0. D'accord ? Y allant de 1 jusqu'à n. La matrice qui me reste, elle aura pour terme général ce terme-là. Donc, je vais faire comme ça. J'aurai en fait toujours dans la première ligne que des 1. Dans la deuxième colonne, x 1 plus x 0. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à la dernière colonne qui est de la forme x 1 à la puissance k, x 0 à la puissance n moins k moins 1. D'accord ? pour k allant de 1, pour k allant de 0, pardon, jusqu'à n moins 1. OK ? Et ainsi de suite pour les autres termes de la matrice. On est bien d'accord ? Donc, nous allons obtenir la matrice suivante. Nous allons obtenir le déterminant suivant, en fait. Mais qu'est-ce qu'on va remarquer à ce stade ? Donc, tout à l'heure, je vous avais dit qu'on va retrancher l'1 ou bien l'i-1. Maintenant, nous allons savoir. Donc, pour obtenir, pour faciliter l'écriture de ce déterminant, nous allons en fait tenter de retrancher la première ligne multipliée fois x 0 donc à la troisième ligne parce que la deuxième ligne, ça n'a pas créé donc de différence tout à l'heure. On va essayer avec la troisième ligne. Donc, si on retranche l'3 moins x 0 fois l'1, qu'est-ce que nous allons obtenir ? Donc, nous allons obtenir x carré 1 plus x 0 carré plus x 1 x 0 moins x 0 qui ne me facilite pas du tout mon expression. Par contre, si on prend l'i-1, d'accord ? Et on fait l'i, donc x 0 fois l'i-1. C'est-à-dire, dans le cas de la troisième ligne, si je multiplie ici par x 0 et si je vais effectuer l'opération l'3, donc, ok, l'3 qui me donne l'i-i moins x 0 fois l'i-1. Je vais obtenir, tout simplement, donc x carré 1 plus x 0 carré plus x 1 x 0 moins x 0 x 1 moins x 0 au carré. Il me reste x 1 au carré. Et donc, si je vais essayer d'appliquer cette transformation à toutes les lignes, j'aurai, donc, j'aurai, donc, facilité grandement ma matrice, mon écriture. Donc, essayons de voir comment ça se facilite. Donc, puisque le terme général, en fait, de la ligne, l'i est le suivant et le terme général de la terme, l'i-1 fois x 0 est le suivant. vous pouvez vérifier en appuyant sur pause sur la vidéo que la différence me donne x i à la puissance i moins 1. D'accord ? Et donc, en gardant les notations de tout à l'heure, pour i allant de 1 jusqu'à n, donc, j'ai facilité grandement ma nouvelle matrice et mon nouveau déterminant. Qu'est-ce que je reconnais ici, en fait ? Je suis en train de reconnaître une matrice, un déterminant de Vandermann de la famille x 1 jusqu'à x n, c'est-à-dire, on s'est débarrassé du x 0 initial et donc, on pourra facilement se référer à la formule de récurrence, c'est-à-dire que j'obtiens Vn est égal à produit pour i allant de 0 jusqu'à n, pardon, pour i allant de 1 jusqu'à n de x i moins x 0 fois Vn moins 1 et du coup, je peux conclure que Vn, elle est égale effectivement à la formule que je recherche. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine vidéo de Kazakou.com.